Avant d'être chef de tribu, Jérôme Richard est avant tout producteur de contenu web. Il explore le Val-de-Loire avec son petit carnet et son appareil photo en quête d'événements à partager sur la toile. Le Lancelot, on se retrouve là pour parler de Noël. Qu'est-ce qui va se passer au château cette année ? C'est la dixième année qu'on fait ces animations très familiales sur toute la période du mois de décembre. Généralement, ça attire beaucoup de monde. L'année dernière, on avait fait 12 000 entrées sur 15 après-midi. Et cette année, si on pouvait se rapprocher des 15 000, ça serait pas mal. À l'affût des nouveautés, Jérôme Richard aime aussi revenir dans les lieux qu'il affectionne, comme ici, au château de la Ferté Saint-Aubin. Donc alors les ours, c'est une collection familiale ? On a commencé il y a trois ans en créant une communauté sur Facebook, une communauté de passionnés. Et puis d'une toute petite communauté de quelques milliers, on est arrivé aujourd'hui à plus de 160 000 personnes qui nous suivent au quotidien et qui sont très engagées. Retour au labo pour publier photos et articles. L'occasion de faire le point avec Loïc, un des deux autres collaborateurs de Maï-Loire-Valais. Salut Loïc, ça va ? Ouais nickel. Ça s'est bien passé tout à l'heure ? Ouais, très bien. Bon, bah maintenant il n'y a plus qu'à rédiger. Je vais regarder un peu les photos parce que les... comme c'était un peu sombre. Notre cœur de métier, enfin le mien en tout cas, c'est à la base, c'est le web. C'est le web, c'est les réseaux sociaux, c'est l'écriture, c'est la conception de sites web, etc. Donc on s'est dit, tiens, pour aller vite sur un sujet qui nous passionne et pour aller toucher des communautés, on va en constituer une. C'est pour ça qu'on est parti sur les réseaux sociaux. Alors. Maï-Loire-Valais, c'est 2000 articles écrits en 3 ans, 10 à 12 postes par jour et 1 200 000 pages vues. La recette du succès, c'est bien la seule chose que Jérôme Richard n'est pas prêt à partager.